et est-ce que le lot featuring est important très nécessaire valoir à autre temps autres mères très 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 nécessaire est ce que fituré maman il fait à la caca libanda tout peut fituré en gros salon de l'ambiance à l'ambiance à la cate mais les bandes et a plu mieux pour aux joueurs fanatiques amoutrable à ta lieu d'accord il faut pour qu'on a tous nos questions n'a pas eu à mener mon album au ban de bono balle n'avait mis à ce qu'on est là parce qu'on a beaucoup d'idées la croix c'est un peu ça qui a fait ça qui connaît pas fériac et d'une nation l'agina camarade qu'un seul est abonné à tirer au message n'aubé n'a donc bon de l'anmo et l'auré des abeilles des abeilles mende non c'est l'album n'a et n'aille pas l'élégaté pourquoi non et l'élégaté pour un niveau n'a vaut mieux de cello mon an aïe propre et l'humour propre fituré n'est qu'à c'est bon pour tout cela et l'hôme au propre et l'hôme ou à et m'en bante et bat tout peut tout et s'amener des fers et gola non à la première photo salon nanaïa pourquoi pas nabande de bons sous-dendez on vous juste à la salle de jette ou ta djena maison pour se rosser à nanaï nanaï et il y en discipline la venerée mc pla mais qu'elle n'a mis quatre plans et mc-t-pla mais vous avez la condition eu aux pays pour les amers nabéna mais mais ça bon mais il désappé bien mais ce qu'on fait dans la maison face à face, rien n'est pas dans la maison il y a Mb4, il y a Mb4, tout ce qu'on m'a parlé parce qu'on m'a dit c'est pas dans la maison, c'est pas dans la maison ce n'est pas dans la maison Il faut que je me rends compte que je ne suis pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fénix. Aujourd'hui nous allons parler de l'artiste congolais Ferre Gola. Depuis plus de 10 ans, le chanteur congolais Ferre Gola prépare son album solo international au style rumba trap et musique urbaine. Son album intitulé Harmonie qu'il a promis des sorties d'abord en 2020 et puis reporté pour 2021. Alors que le monde musical s'attendait à savoir le Ferre Gola chair de poule au charme urbaine, Jésus des Néances a maintenant depuis plus de 8 mois annoncé un tout autre album intitulé Dynastie. En parallèle bien sûr de son album Urbain Harmonie. Mais par contre, la particularité de cet autre album, année qui est en fait sur cet album, il invite ses anciens camarades du groupe Wingé Musica Mesomer, avec qui il a travaillé côte à côte pendant 7 ans sous la formation du Werenson, le roi de la forêt. Bien que le nom de lui-même n'est pas évoqué sur la liste des invités qui vont chanter dans cet album. Mais d'autres, en fait sur la liste, on peut voir des artistes comme Emilia Alias de Bingongo, Judete Moulopoe, Serge Mabiala, Seleus Kram ou encore Babi Ndombe, Bulkington. Initialement, il y avait également Didier Lacos qui était autour de Ferregola, leur ex-chef d'orchestre entre 2000 et 2004 au sein du groupe Wingé Musica Mesomer de Werenson. Réunir les anciens de Wingé Musica Mesomer autour d'un album, tel est le défi que la star de la rumba congolaise Ferregola tente de relever depuis quelques mois maintenant. Et si récemment, ce chanteur a lâché une vidéo en fait, lui montra en séance studio avec Serge Mabiala et les autres, il faut dire également qu'une poignée de ses anciens collègues en fait, lui donne du fil à retordre concernant leur participation. Et au fur et à mesure que les temps passent, les langues se délient P.A.P. au sein du clan Mesomer. Mais le Padre a des choses à rectifier peut-être dans sa manière de gérer le projet dynastie. Dans une vidéo perçue sur les réseaux sociaux, qui a d'ailleurs pas mal tourné sur la toile, on peut voir le chanteur congolais J.D.T. qui s'est prononcé au sujet du projet dynastie. Pour ceux qui ne le savent pas en fait, J.D.T. c'est l'un de musiciens de Mesomer qui, avec Ferregola, avait quitté Werenson en 2005 pour créer un groupe baptisé, qui était baptisé le Marquis de Maison-Mère. Et à croire en fait, cet artiste J.D.T. pour lui, l'initiative de Ferregola est bonne et constitue un grand événement en soi. Mais cependant, il pourrait y participer que s'il voit du sérieux. Car d'après son avis, la team de Ferregola, il travaille avec beaucoup de légèreté. Je cite ce qu'il a réellement déclaré. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je vais y participer. Que si je vois du sérieux. Cependant, j'ai comme l'impression que Ferregola et son staff gèrent ces projets avec beaucoup de légèreté. Pourtant, c'est un grand événement. Son équipe devrait nous aborder avec le même sérieux qu'elle montre quand elle négocie un featuring avec les artistes étrangers. Voilà ce qu'a fait savoir J.D.T. dans cette vidéo-là. Quant à un autre ancien chanteur influent également du groupe Wenge Musica Maison-Mère, à l'instar d'Eritier Watanabe, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a dit ? Et pour Éritier Watanabe, il trouve qu'on ne peut pas pas rassembler les anciens musiciens de Wey Ransone autour d'un projet sans pour autant convier ces derniers. Et concernant sa participation dans cet album, l'artiste congolais Éritier Watanabe a révélé qu'il n'a pas encore été contacté. Et en gros, voilà ce qu'il déclare en fait, en réalité. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit qu'on ne peut pas rassembler les anciens de Maison-Mère Saint-Wey Ransone. J'ignore si je fais partie des artistes qui vont y chanter. Aucun contact jusque-là. Je paie ou n'est pas être dans sa vision, donc dans la vision de Ferré Gola. De notre côté, pour l'ancien patron, les concernés Wey Ransone en répondant aux questions d'une chroniquaise sur le plateau d'une chaîne de télévision basée à Kinshasa, Wey Ransone a déclaré ceci à propos de l'initiative de Ferré Gola. Oui, j'avais reçu l'écho. Je suis content parce que c'est l'un de mes anciens musiciens et il a été pendant longtemps le chef d'orchestre de mon groupe. Il connaît bien ses amis et c'est une bonne initiative qui fera encore la promotion de notre culture. J'apprends des nouvelles comme quoi certains d'entre elles veulent que je participe à ce projet. Donc j'imagine là, il faisait allusion à Eriti Watanabe. Mais il faudrait que l'un d'entre eux vienne m'en parler. En gros, Wey Ransone est en train de dire que Ni ou Ferré Gola est parti le contacter même pour lui parler simplement du projet. Ça veut dire qu'il apprend il apprend ces projets-là à la télé. Donc il n'a jamais été contacté sur ça. Et du côté de l'initiataire du projet Ferré Gola, il n'y a pas grand-chose à mettre sous les dents. Ferré Gola aurait apparemment déjà bouclé son album. Cependant, si l'on doit se contacter du nombre de participants déjà dévoilés, on peut dire que l'équarium semble loin d'être atteint. En fait, parce que l'album initialement, on nous a annoncé un album où ça va réunir tous les anciens musiciens du Wingy Musica Maisomère. Du moins tous ceux qui ont participé, qui étaient à l'époque en fait, à l'époque où il y avait Ferré Gola et autres. Mais apparemment, sur la liste qu'on voit, en gros, il n'y aura pas tout le monde. Peut-être le mois de mai qui arrive là, le mois de mai là, jusqu'au juin. Peut-être le mois nous dira un peu plus, on saura un peu plus en fait sur ce projet-là. Mais entre temps, il y a un autre ancien du Wingy Musica Maisomère, Didier Lacoste. Lui, il a été direct, il a refusé carrément de participer. Mais par contre, les raisons de son refus semblent beaucoup plus révélateurs en fait, des inquiétudes latentes qu'on peut déjà attendre en fait sur ce projet. Pour Didier Lacoste, il explique entre autres que ce projet dynastie, initialement Ferré Gola les avait fait croire que c'était un album des anciens de Wingy Musica Maisomère. Mais à l'arrivée, il comprend finalement que c'est un album de Ferré Gola qui va juste faire intervenir ses anciens collègues. Pour preuve, Ferré Gola les a donné une chanson à chacun. Mais Ferré Gola lui-même aura 10 chansons à lui tout seul. Donc pour Didier Lacoste, il n'est pas question qu'il vienne intervenir comme un simple chanteur de Ferré Gola. Parce qu'il s'est dit, mais moi je croyais que l'album nous appartenait tous. Comment Ferré Gola peut avoir 10 chansons, nous autres avoir une seule chanson. Donc Ferré Gola serait le nouveau We Ranson. Nous, voilà, c'est ce musicien. Pour cette raison, il a dit non. Et il a évoqué entre autres une deuxième raison. comme quoi, en fait, il s'est posé la question qui va être le producteur, en fait, de ces projets. Ferré Gola lui-même. Est-ce qu'il en est capable de les reproduire ? Si se trouve, il est capable, hein. Mais en fait, si vous voulez, ça a un peu, entre autres, c'est qu'à laisser entendre, en fait, Judith, qu'il faut du serrier, en fait, dans la négociation. Est-ce, est-ce, c'est pas déjà là, en fait, le nœud du problème à venir entre eux ? On le sent déjà, en fait. On a comme l'impression que ça va finir mal, l'histoire, en fait. On aura, dans les jours à venir, peut-être il y aura même des clashs entre eux. Que oui, j'ai pas touché mes droits, j'ai pas été payé. Enfin, parce que là, l'album n'est même pas encore sorti. On entend déjà les gens en train de parler d'un problème financier, un problème d'argent. Qui est le producteur ? Qui va financer ça ? J.D.T. néanmoins, on l'a vu en studio avec Ferré Gola. Mais dans une émission, J.D.T. laisse entendre, se pose des questions. Dites même, carrément, que l'équipe, l'équipe à Ferré Gola, gère ses projets avec une certaine légèreté. Et là, on sent déjà qu'en fait, il y a une sorte de guerre d'égo déjà, qui commence même déjà. Et ces guerres d'égo, vous vous souvenez, c'est un peu ces guerres d'égo qui les a séparés quand ils sont partis créer le groupe Le Marquis. Est-ce que ce projet ne va pas finir mal ? Peu importe, ça se trouve, le projet va sortir. Mais est-ce que ça ne va pas créer encore de problèmes entre eux ? Sachant que les fils du Wingé, les ressortissants du Wingé, sont un peu, voilà, des artistes. On ne va pas dire que des artistes ont problème, mais des artistes avec des égos surdimensionnés. Je me dis, enfin, honnêtement, quand je vis ça, je me suis dit, ben, si c'était quartier latin, je voyais bien, en fait, l'histoire allait bien et finir bien, en fait. Parce que je me dis, jusqu'à là, quartier latin, il y a Kofi qui est l'emblématique chef, en fait. Jusqu'à là, Kofi peut réunir des Fali, Pupa, les Gypsons et autres, en fait. Mais je me dis qu'aujourd'hui, on a une initiative d'un chanteur, d'un ancien musicien de Werenson, qui va prendre l'initiative de réunir les autres musiciens de Werenson sans contacter Werenson lui-même. Je me dis, est-ce que le quartier latin, ça, ça peut passer ? Est-ce que c'est possible ? Oui, je le marque. Et maintenant, parlons de ce qu'a évoqué héritier Watanabe. Pour héritier Watanabe, il n'en est pas question qu'il puisse intervenir, en fait, dans un projet où, voilà, on réunit, en fait, les anciens musiciens de Werenson sans passer par lui-même. Vous pouvez dire Watanabe, il n'en est pas question. Il trouve ça, voilà, ça passe pas. Est-ce, moi, je pose juste cette question, je vous pose cette question, est-ce que c'est pas déjà là une tentative pour Ferrigola qui cherche à confisquer, en quelque sorte, les leaderships de Werenson sur le Wenge Maisomère, en fait ? Moi, je me pose juste cette question. Le fait que Ferrigola ne se soucie même pas d'aller contacter Werenson, même de lui en parler. Et ce qui est Ferrigola, déjà, c'est dit plus puissant qui peut s'en passer de Werenson et qu'il est capable, qu'il est puissant, qu'il est si, voilà, si puissant à pouvoir réunir tous les anciens musiciens de Werenson à la place de Werenson, en fait. On a comme l'impression, le mec, il est un peu confisquant, en fait, c'est leadership. Parce qu'il faut se souvenir aussi que les années passées, Ferrigola, laissaient entendre qu'il était co-fondateur, en fait, du Wenge Maisomère. Il ne reconnaît pas Werenson comme étant son patron. Il le prenait comme étant, voilà, c'était un collègue. Car ils ont créé Maisomère ensemble, d'ici, que c'était un co-fondateur. Vous vous souvenez, en fait, il y a quelques années, Ferrigola le disait dans des émissions. Quand je vois cette démarche-là, je me dis, est-ce qu'il n'est pas dans cette optique-là, en fait ? Juste des questions. Les amis, moi, je vois les actes posés et j'analyse simplement. Mais bon, de toute façon, moi, si vous voulez, sur le projet, moi, le projet, il me semble, il me semble une bonne initiative, en fait, qui pourrait remettre sous le fait de projecter, en fait, ces anciens du groupe Wenge Musica Maisomère, qui sont majoritairement, voilà, actuellement, qui sont portés disparus, en fait, sur la scène musicale congolaise. Donc, ces projets, ça peut permettre à pas mal, comme à Djani et autres, voilà, de refaire surface. Mais il me semble également qu'il y a de préalables indispensables auxquels on ne peut pas dérober. Par exemple, je me dis que ce projet devrait peut-être être amené par l'ex-patron Wernson ou soit Wernson devrait impérativement en faire partie, du moins, par respect, quoi, des secteurs Wernson qui les a tous faits, ceux qui sont aujourd'hui. Et ça, c'est mon avis, les gars. Et qu'en pensez-vous ? C'est simple. Mettez-moi votre avis sur le commentaire. Je me ferai plaisir de vous lire. Et ça, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous dis la suite. À la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501